C'est bon pour toi ? Oui, Candice. Tu fais bien ton beau quand même. C'est gentil, merci. Un sourire derrière le masque, Candice Rény assure l'accueil et le secrétariat de cette auto-école depuis deux semaines. A 20 ans, la jeune fille originaire de Sarla a décroché son premier CDI. Les recruteurs, ils veulent des compétences et de l'expérience, sauf qu'on vient juste d'arriver dans la vie active, donc c'est assez compliqué pour nous. J'ai vraiment eu la chance d'être ici. C'est via la mission locale de Limoges que son patron a reçu le CV de Candice. Il bénéficie du plan gouvernemental Un jeune, une solution qui permet de prendre en charge une partie de son salaire. Elle correspondait à ce qu'on recherchait et aujourd'hui, leur cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de l'embaucher, on a une aide de la part de l'Etat. Donc c'est pas négligeable, donc je pense qu'il faut leur donner leur chance, tout simplement. Comme Candice, ces jeunes sont accompagnés par la mission locale pour accéder à l'emploi. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, il faut qu'ils se souviennent de moi. Durant un an, grâce au dispositif Garanti Jeunes, ils suivent des formations, font des stages et touchent près de 500 euros par mois, cumulables avec un salaire. C'est une marche vers l'emploi. Environ 70 à 80% des jeunes se mobilisent sur l'accès à l'emploi. On est sur des pourcentages à peu près équivalents sur de l'accès à l'emploi direct au terme de la période d'une année. Donc c'est un dispositif qui fonctionne extrêmement bien. Partenaire de la mission locale depuis toujours, Limoges Métropole intensifie son soutien financier avec une enveloppe de 280 000 euros. On propose une délibération pour accompagner la mission locale sur trois années, plutôt qu'un renouvellement de convention annuelle, qui permet de travailler plus sereinement sur une plus longue durée, et en augmentant la subvention de 3% par rapport à la dernière. En 2020, le taux de chômage chez les jeunes a dépassé les 20%.